GENERATION FM GENERATION FM GENERATION FM GENERATION FM Il n'a pas été éloigné parce qu'il est le président du Sénégal qui est représenté partout dans le monde et une dante république comme le Sénégal et ce qu'il a fait c'est qu'il veut dire qu'il est éloigné qu'il est inéligible il est inéligible où est-ce qu'on doit faire la technique par force d'aider beaucoup parce qu'il n'y a pas de justice il n'y a pas de combats il n'y a pas de combats les deux citoyens sénégalais ont un problème ils n'ont pas de tribunal ils font ce qu'ils font tant qu'il est toujours condamné à deux ans de prison ferme c'est qu'il est inéligible c'est-à-dire que l'élection n'est pas au Sénégal sans Ousmane Sonko c'est ce que je pense c'est ce que je pense c'est ce que je pense parce que la vie de l'élection a rencontré des gens qui sont plus difficiles il y a des médias les réseaux sociaux et les diffusions mais il n'y a plus de plus de plus il n'y a plus de plus il n'y a plus de plus la politique il n'y a plus de plus la politique est très noble les politiciens actuels nous sommes ici il n'y a plus de plus il n'y a plus de plus il n'y a plus de plus l'honnêteté intellectuelle de mettre en mal la population avec le gouvernement sénégalais et de savoir ce qu'il n'y a plus les affaires de transparence et de bonne gestion si on n'y a plus de transparence il n'y a plus de bonne gestion il n'y a plus de plus n'importe qui il n'y a plus de plus mais il a plus de plus le monde sénégal avec le potentiel et le diplômage n'importe qui je suis désolé voilà